Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Le Bray sur RFM Et on passe tout de suite à... Excusez-moi, bonjour ? Bonjour François Hollande, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez remarqué que j'ai maigri pendant l'été ? Non ? Non. C'est normal, pas besoin d'être hypocrite Madame Gossua. Très bien. Je sais que je suis gros. D'ailleurs on prouve vraiment conscience qu'on est gros le jour où on était installé sur sa serviette à la plage et que d'un coup, 5 bénévoles de Greenpeace vous tirent par les pieds en criant « Vite, remettez ce belougue à la mer ! » D'ailleurs, vous connaissez la différence entre un belouga et moi ? Non. Ben y'en a un qui est un mammifère pas très malin de 1400 kilos et l'autre, c'est un belouga. Oh, formidable François Hollande. Bonjour et bonne journée à vous. Booba est avec nous ce matin sur RFM. Bonjour Booba. Alors vous, vous vous êtes moqué du partenariat du gouvernement avec Skyrock pour la campagne de vaccination des jeunes. Ouais, je l'en ai mis fin. C'est Badozoba. Ouais, je dis allô. Salut. Bien les vacances, cousin. Super cousine. Et toi, on n'ose pas, Fabien Zébron de ouf ? Ouais. Un vrai renou à ma parole. Ouais. Si tu veux, on peut faire un clip, toi et moi. En plus, si tu as la marque du Mario, ça va faire trop stylé quand je vais mettre un peu d'huile et que je vais claquer une liasse de billets sur ton petit boule. On aimerait bien voir ça. Par contre, désolé, tu ne veux pas mieux qu'une liasse de billets de 5e ? Aisé. En fait, vous connaissez le rappeur préféré des Dauphins ? Non. C'est M.C. Sonar. Le punchline dans vos grand-mères qui pensent que le prince de Bel Air, c'est le frère de George Bel Air. Non, mais je dis allô. Frérot, en vrai, si j'ai critiqué le partenariat du gouvernement et de Skyrock, c'est juste que j'aime pas Skyrock. Et j'aime pas le gouvernement. Mais sérieux, tant qu'on y est, pourquoi pas un partenariat avec RFM pour Odika et Paulidan ? Rafale le punchline dans vos grands-pères qui pensent que Grace Jones, c'est Indiana Jones qui est devenu obèse. C'est la grande forme. Voilà, la booba mythique. Merci beaucoup, booba. On va à direction Tokyo, aux Jeux paralympiques où le pongiste égyptien Ibrahim Amatou, amputé des deux bras, a fait sensation en jouant avec sa raquette dans la bouche. Ça force l'admiration. J'imagine, Gérard Rolls, que vous avez vu ça. Oui, oui, Elodie. Et non, j'avais jamais vu ça. J'avais déjà vu des télismans jouer avec les pieds, grâce à Tsonga et Gasquet. Mais jamais avec la bouche. D'ailleurs, je me demandais, si le pongiste se blesse sur le terrain, celui qui vient le soigner, c'est un kiné ou un dentiste ? Une vraie question. Bon, trêve de plaisanterie. Ces Jeux paralympiques de Tokyo sont un régal et tous ces athlètes nous donnent énormément de plaisir. Vraiment. C'est vrai. Donc pour ça, j'aimerais qu'on n'oublie pas tous ceux sans qui ça n'aurait pas été possible. Je veux bien sûr parler des airbags qui ne se sont pas déclenchés, des mousquetons qui ont lâché, des escaliers trop glissants, les haches trop aiguisées, l'alcool pendant la grossesse. Bref. J'en oublie sûrement, mais merci à eux pour ces grands moments de sport. Alors, je vais arrêter là. Sinon, il y en a qui vont encore dire qu'on ne peut pas rire des athlètes handicapés et que ce n'est pas marrant. Pardonnez-moi, mon cher Gérard. Ici, il est le seulement fort. Of course. Je me permets de vous couper pour vous dire que si, c'est marrant. D'ailleurs, il se marre dans le studio. Cependant, ce qui n'est pas marrant, c'est de se dire qu'en 2021, le métro n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, tout comme bon nombre de théâtres, de cinéma, musée ou restaurant. En revanche, je le dis haut et fort, fort ! Se demander, par exemple, si la piscine est ronde pour les épreuves de natation des amputés d'un bras, vu qu'ils ne font que tourner, voyez-vous, ça, c'est rigolo. Donc, à ceux qui crient à la discrimination, je leur dirais de ne pas se tromper de combat, car au final, il y a plus d'handicapés dans les textes de Marc-Antoine Lebray que dans n'importe quel wagon de métro en France. Bravo, Marc-Antoine. Bravo, Marc-Antoine. C'était super. Bravo aux auteurs également, Romain Chélan et Yves Land. Marc-Antoine Lebray sur RFM à 8h15 et 8h45. Et vous avez toute la séquence disponible sur nos Facebook. On continue avec ces phases. On a mangé le soleil, 9h moins 5.